Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va s'intéresser à un jeu, sans doute le plus connu de tous, Minecraft. Je crois sans me tromper que tout le monde ici connaît ce jeu, de nombreux Youtubers ont commencé leur carrière grâce à Minecraft. Même ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo connaissent votre tante, votre mamie, votre petite soeur 3 ans et demi. Alors on va parler de Minecraft certes, mais sans vraiment en parler, puisque un peu comme dans ma vidéo sur No Man's Sky, je souhaite plutôt revenir sur les origines du projet de Marcus Persson, alias Notch, le créateur de Minecraft, sur ce qu'il a influencé pour créer le jeu, qui aujourd'hui est le plus vendu de tous les temps, avec 106 millions d'exemplaires vendus, dépassant de loin Wii Sport, GTA V ou Super Mario Bros, et si bien sûr on accepte Tetris dans toutes ses versions de plus 20 ans. Alors parfois une idée simple peut être à l'origine d'un projet qui se concrétise en un jeu légendaire, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, Minecraft a été et est encore un phénomène, très accessible dans ses mécaniques de jeu, même pour un novice, il suffit de commencer en tapant des arbres et récolter du bois, mais alors d'où vient ce concept et pourquoi il est devenu aussi populaire ? Revenons donc sur les origines du jeu Minecraft. Alors la première chose qui caractérise le jeu Minecraft, ce sont bien sûr ses graphismes très particuliers, pixelisés, une palette de couleurs sommaires, qui va à l'encontre de ce que proposent les jeux AAA, on oublie le réalisme où les cinématiques à outrance limitent l'impression niveau graphisme de revenir 20 ans en arrière, lorsque les limites techniques imposaient aux développeurs de compter chaque pixel pour entrer dans une cartouche. Bien sûr Minecraft n'est pas le seul dans ce style néo-rétro, un des précurseurs fut Cave Story en 2004, créé par le japonais Deizuke Amaya, connu aussi sous le nom de Pixel, un jeu généré aléatoirement inspiré par le style Metroid et Castlevania. Cave Story, de par son côté néo-rétro, influera un nouveau vent de fraîcheur chez les développeurs, des gens qui ont grandi dans les années 80, début 90, et qui ne veulent plus faire la course au nombre de polygones affichés par seconde, mais plutôt jouer sur la carte nostalgique des joueurs, avec des titres que l'on peut qualifier de néo-rétro, inspirés de l'ère 8-bit, que certains considéreront parfois comme ringard ou révolu, mais qui finalement commencent à toucher un public de joueurs tout autant nostalgiques que les développeurs, c'est le début d'une mode rétro et de la création de nombreux studios indépendants, une mode qui perdure encore aujourd'hui. Grâce à de basses résolutions des jeux utilisant peu de ressources techniques, une seule personne peut alors produire un jeu complet, en ne misant plus sur les détails graphiques, le réalisme, mais un pixel peut être un oeil, une bouche ou un nez. En 2008, Marcus Persson, alias Notch, était dans cette même optique minimaliste quand il créera son premier jeu, Left 4K Dead, créé à l'occasion d'un concours de programmation en Java, le Suédois réalisera d'ailleurs plein d'autres jeux lors de concours. Left 4K Dead est bien sûr inspiré de Left 4 Dead de Valve, mais celui-ci est en 2D dans un jeu de survie sur des cartes remplies de zombies, qui obtient une certaine attention de la part de la presse, prouvant qu'on pouvait réaliser un jeu en prenant très peu de kilo-octets, et qu'il fallait faire preuve de débrouillardisme pour arriver à compresser et optimiser son jeu pour réussir une telle performance. On retrouve aussi le style Minecraft dans le jeu 3D Dot Game Heroes, qui a eu droit à un plus gros budget, influencé aussi par l'ère 8 bits, ce côté cubique dans des environnements 3D, ça ressemble clairement à Minecraft, et pourtant le jeu est sorti en même temps que la version pré-alpha de Minecraft en 2009, donc aucun des deux jeux n'a influencé l'autre, il s'agissait probablement de la conséquence d'une suite logique de cette nouvelle scène indépendante et néo-rétro, plusieurs développeurs ont eu la même idée en même temps, c'est aussi ce qui ressort d'un jeu comme Spelunky, un plateformer en 2D au niveau généré aléatoirement, des graphismes d'y sons assez pauvres et de l'exploration de caves. Une autre caractéristique de Minecraft, c'est le minage, le fait de creuser, et cet élément de gameplay est loin d'être récent, il remonte même à l'âge d'or de l'arcade, D-Dug, sorti en 1982, est un de ces classiques du minage, on creuse des tunnels et le but est de tuer les ennemis à l'écran sous des rochers, ou en les faisant exploser avec une pompe. La même année, Mr. Do sort et offre un gameplay assez similaire, mais plus basé sur la collecte de fruits, 1984 voit la sortie de Boulder Dash, particulièrement influent en lançant la mode du genre pierre et diamant, qui va devenir très populaire en arcade, sur console et sur ordinateur. On constate dans ces jeux des concepts simples, creuser des tunnels, éviter ou tuer des ennemis, tout en recueillant des diamants, ce qui n'est pas sans rappeler Minecraft. Creuser, forer et faire de l'exploration minière devient alors une mécanique de jeu, qui continue jusqu'en 1999 avec le successeur de D-Dug, nommé Mr. Driller, qui offre plus de profondeur dans le style minage, avec des graphismes enfantins et des blocs de couleurs vives, et où, bien sûr, on creuse évidemment. Miner des ressources est aussi le but du jeu Motherload en 2004, un jeu flash, ainsi que Super Motherload, un peu plus joli et sorti sur la PlayStation 4 en 2013. On débute le jeu sur Mars et on doit creuser à la recherche de minerais de plus en plus rares, et qui rapporte bien sûr de plus en plus, et on peut ainsi améliorer notre perceuse pour creuser encore plus efficacement. Motherload sera une nouvelle inspiration pour la création de Minecraft, mais c'est pas fini, l'exemple qui est le plus probant en matière d'influence reste tout de même InfiniMiner, autrement dit on mine à l'infini, jouable en multijoueur par équipe, les minéraux sont des cubes, mais malheureusement la popularité du jeu va vite retomber à cause d'une fuite du code source, qui va amener des pirates à tuer tout simplement le développement final du jeu, mais là le doute n'est plus permis, la comparaison avec Minecraft n'est plus que flagrante, InfiniMiner inspirera Marcus Persson par son côté cubique, et surtout très important, un monde généré aléatoirement. Alors c'est vrai que je parle souvent de la génération procédurale en ce moment, c'est vraiment attrayant pour les joueurs, mais aussi pour les développeurs, alors je vous refais un petit topo vite fait sur ce point, pour les joueurs cela offre des expériences quasi nouvelles à chaque partie, une rejouabilité, de nouvelles découvertes à chaque fois, et pour les développeurs, grâce à ce qu'on appelle une graine de départ, Seed en anglais, cela permet de diminuer le travail considérablement dans la conception de niveaux, c'est le programme en fait qui fabrique le monde sous les yeux du joueur tout seul. Le premier jeu à lancer ce style procédural, c'est bien sûr Rogue en 1980, misant sur l'exploration avec la génération aléatoire des donjons, et donc des couloirs, des salles et des objets, cela deviendra un nom commun, les Rogue-like, les Rogue-lite, ou encore les Rogue-like-lite, devenus de nos jours un argument commercial pour vendre un jeu, des niveaux aléatoires et la mort permanente comme base du gameplay. En 1984, c'est Elite et sa suite Frontier Elite 2, qui reprennent l'idée, mais avec de l'exploration spatiale, le jeu génère aléatoirement de nouvelles galaxies, en fait ce sont des jeux quasi sans fin, en dépit des capacités de stockage des machines de l'époque. C'est ce que l'on retrouve d'ailleurs dans No Man's Sky, de l'exploration quasi infinie, malgré les défauts du jeu, après un mois de commercialisation, en tout cas la hype autour du jeu est carrément retombée, 90% de joueurs en moins sur Steam. Alors j'avais déjà parlé de logiciels pour créer des paysages aléatoirement, j'aurais pu aussi citer Vista ou Vista Pro, qui toujours à partir d'une graine, seed, en piochant dans une bibliothèque de textures, arrivent à générer d'immenses cartes aléatoirement. On peut aussi citer le jeu Populous, sorti en 1989, comme une influence dans la création de Minecraft, la génération de terrain, mais cette fois réalisée par le joueur, c'est du god game, on se prend pour Dieu et on modèle le monde à notre image, dans une vue isométrique, et pour rester sur Bullfrog Productions, Peter Molineux et les god games, et sur l'influence qu'ils ont apporté à l'industrie vidéoludique, on peut parler de Dungeon Keeper, sorti en 1997, un mélange de god games, d'exploration de donjons, de minages, alors c'est plus tellement l'ère des 16 bits, mais il y a des éléments que l'on retrouve bien sûr dans Minecraft. C'était aussi le cas de Dwarf Fortress, sorti en 2006, un jeu assez particulier, de style médiéval fantastique, où un mode de jeu fait penser à des roguelikes, puisque le joueur incarne un personnage qui peut explorer et interagir avec son environnement, un mélange de jeu de rôle, aventure et de gestion stratégie, pas forcément très accessible au premier abord, mais très profond dans ses mécaniques de jeu, ce qui n'est pas forcément le cas de Minecraft par ailleurs, sauf que Dwarf Fortress se joue uniquement en solo, et que Minecraft lui a misé sur une approche très multijoueur. En effet, l'aspect social et multijoueur de Minecraft est en fait ce qui le rendra autant populaire et aussi riche. Bien sûr, ce n'est absolument pas le premier jeu multijoueur, Minecraft utilise les codes que l'on retrouve dans le style MMORPG, on est plusieurs et on joue en ligne, cela rappelle fortement les premiers MMO populaires, tels que EverQuest ou Runescape, qui ont plus ou moins fixé la norme de ces mondes persistants, où des millions de joueurs peuvent se croiser, et ça c'était avant que sorte World of Warcraft, qui a été encore plus loin dans le concept de MMORPG. La création d'objets présents dans Minecraft n'est pas non plus une nouveauté dans les jeux vidéo, cela a été introduit par les jeux multijoueurs en ligne, où l'on pouvait partager ses créations dans un monde virtuel, que l'on retrouve entre autres dans Second Life, simulateur de vie virtuelle créé en 2003, Minecraft de son côté permet de créer des mondes virtuels, et de les partager avec le monde entier. Les créations dans Second Life ont permis à des joueurs de vivre de leurs créations, au même titre que Minecraft a permis de lancer des Youtubers, qui vivent maintenant de leurs vidéos, ou alors ok, la comparaison n'est pas terrible pour le coup. Alors même si je pense que la vague de Youtubers a aussi largement profité à Marcus Persson pour vendre son jeu Minecraft, une communauté s'est créée, souvent de la jeune génération, grâce à la simplicité et l'accessibilité du jeu. Minecraft lui a su conquérir le monde, je l'ai dit, c'est le jeu le plus vendu de toute l'histoire, si on accepte Tetris et ses clones. C'est pas un hasard, Minecraft c'est le résultat d'une multitude de choses, d'influences, une nouvelle vague néo-rétro, la somme de différents gameplays hérités du passé, brillamment bien dosés par Notch, soutenus par une large communauté de joueurs, mais aussi de modders qui enrichissent le jeu chaque jour, un genre de jeu de Lego moderne, pour les grands enfants nostalgiques de leur enfance des années 80, ou pour un public plus jeune, influencé par les vidéastes de Youtube, Minecraft c'est tout ça, réuni, une véritable success story pour son créateur. On se demande si Notch savait ce qu'il faisait, s'il voyait directement le potentiel qu'avait son jeu, car largement inspiré par d'autres titres, il a pioché un peu partout pour concevoir un jeu unique, et qu'en saurait-il si finalement, Infini Mineur avait marché avant Minecraft ? Minecraft n'aurait peut-être sans doute jamais été commercialisé. Il n'empêche ce style néo-rétro cubique, le petit mineur qui craft ses minéraux et qui explore, il fallait y penser, il met par terre tous les marqueteux de la profession, tous ceux qui ne jurent que par les jeux AAA et les graphismes de folie de plus en plus réalistes, il donne espoir aussi à tous les jeunes développeurs en herbe, il y a une expression qui pourrait être aussi un slogan de ma chaîne d'ailleurs, regarder le passé pour mieux comprendre le présent, et construire le futur. C'est exactement ce qu'a fait Notch, il a commencé à programmer à l'âge de 7-8 ans, il a condensé en un jeu, tous les différents gameplays qui lui plaisaient, et bien ça a marché. Merci d'avoir suivi cette chronique sur Minecraft, et plus particulièrement sur les origines de Minecraft, sur les jeux qui ont influencé Notch à concevoir son jeu, j'espère que ça vous aura plu, et permis d'avoir un nouveau regard sur ce jeu, merci de votre soutien à chaque vidéo, je lis tous vos commentaires, même si souvent j'ai pas toujours le temps d'y répondre, je m'en excuse, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501